We don't need no education We don't need no education Bonjour Brigitte Chani, comment ça va ce matin ? Bonjour, bien Je ne sais pas si faire de la musique quand on était petit ou à l'époque ça devait nous apporter autant qu'aujourd'hui mais j'ai l'impression que les choses ont changé et que maintenant on redécouvre les vertus de l'apprentissage de la musique donc du solfège aussi, pour le cerveau des plus jeunes notamment, c'est ça ? Oui, effectivement, et vous l'avez dit, l'apprentissage, écouter de la musique finalement, ça n'a pas du tout le même impact bien qu'il y ait eu dans les années 90 une étude qui a eu un fort retentissement et qui avait parlé de l'effet Mozart, c'est-à-dire qu'on avait fait une étude de psychologie avec des adolescents qui écoutaient une sonate pour deux pianos de Mozart et on avait fait ensuite des tests de raisonnement ils étaient meilleurs apparemment à ces tests de raisonnement que des adolescents qui n'avaient rien écouté ou écouté autre chose Du coup, voilà, l'effet Mozart avait fait des émules, il y avait tout un marketing autour d'ateliers de musique des veilles pour les tout-petits, on leur faisait écouter du Mozart, etc. Mais personne n'a pu reproduire cette étude et c'est bien l'apprentissage de la musique, l'apprentissage du solfège, du chant ou l'apprentissage d'un instrument de musique qui va avoir un effet sur les performances scolaires C'est ce que les dernières études scientifiques ont démontré Alors, quels sont ces bénéfices de l'apprentissage de la musique ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Est-ce que vraiment on peut gagner des points de QI si on apprend le piano, le violon ou un autre instrument de musique ? Réponse tout de suite dans ce reportage Les enfants qui vont apprendre un instrument de musique vont montrer un an après un avantage en QI donc gagner quelques points en conscience intellectuelle par rapport à des enfants qui faisaient du théâtre En fait, on parle plus de fonctions supérieures, fonctions comme la mémoire, la concentration, l'attention Ça, c'est vraiment ce que favorise l'apprentissage d'un instrument de musique En fait, entre l'âge de 5-6 ans jusqu'à la fin du secondaire, donc jusqu'à 18 ans le fait de faire de la musique en plus du reste est préférable à faire par exemple de la peinture ou du théâtre C'est bien plus favorable pour les apprentissages scolaires C'est ce que les études montrent en tout cas Les enfants qui vont apprendre un instrument de musique, ils vont être meilleurs en mathématiques, ils vont être meilleurs dans toutes les matières Langage, donc écriture, rédaction et d'autres sciences comme la biologie Actuellement, ce qu'on pense par rapport à ce qu'il fait dans la musique qui se transfère à tous ces apprentissages scolaires C'est vraiment le fait de pouvoir se concentrer, apprendre à apprendre C'est ce que la musique enseigne, c'est cette discipline, la planification, la mémoire, la concentration, l'attention Le fait d'apprendre de la musique va modifier le cerveau, non seulement au niveau anatomique, au niveau fonctionnel aussi Comme la prolifération ou les connexions entre neurones de façon locale On sait qu'on devrait apprendre un instrument de musique dès la naissance Parce qu'on sait que la plasticité se met en place dès la naissance Donc le fait de chanter déjà, de participer à des activités dites musicales C'est propice au développement et à la neuroplasticité Mais bien sûr, ça s'apprend encore bien après C'est-à-dire qu'on peut apprendre la musique bien plus tard, même à 70 ans en fait, et en avoir des avantages C'est-à-dire qu'on peut apprendre la musique et le comportement social Oui, le fait de jouer à plusieurs, le fait d'écouter l'autre, d'écouter le rythme des autres Et bien ça favorise la synchronisation, ça apprend d'une certaine manière à aller vers l'autre Ça renforce le sentiment de cohésion sociale et ça renforce chez les enfants ce sentiment altruiste Il y a beaucoup de pays en Europe, je pense bien sûr, qui misent sur le développement de l'éducation musicale Et bien au vu de toutes les dernières études scientifiques, effectivement certains pays, dont la Suisse Ont inscrit l'apprentissage de la musique dans leur constitution Parce qu'il faut développer, au vu de ces études, il faut développer l'apprentissage de la musique D'un instrument de musique chez les enfants Et évidemment essayer de faire entrer le plus possible d'enfants dans des conservatoires Toutes ces études, vous allez les retrouver dans le livre d'Isabelle Peretz Livre qui vient d'être publié, Apprendre la musique, aux éditions Odile Jacob Merci Merci